Salut tout le monde, donc pour changer un petit peu par rapport à InScape, cette fois-ci on va faire un TP, donc je vous montre le résultat final que l'on va apprendre à faire ensemble, ce qui m'intéresse de vous montrer c'est un petit peu manipulé, puisqu'on m'a souvent fait la remarque comme quoi je travaille beaucoup sur les outils et les fonctions, là je vais vous faire un truc assez simple, mais je vais vous montrer quand même pas mal de petites techniques, et ça veut dire qu'il faut que vous ayez évidemment les outils de base, alors pour commencer je vais appuyer sur la touche E, shift ctrl en foncé, et on va faire quelque chose comme ça, très important, donc là je suis sur la version InScape, on est sur la version 1.2, ici vous allez avoir une évolution, j'ai vu ça récemment, donc quand vous cliquez ici vous aurez accès à différentes informations, ce que j'ai fait c'est que j'ai choisi ici milieu des bords et centre, pour avoir à fin de compte pouvoir positionner mes différents éléments. Ok, ça c'est important, faites attention à ça, sinon vous allez être embêté, alors c'est vrai que j'ai pas affiché la grille, j'aurais pu aussi afficher la grille, pourquoi pas, donc on va aller ici dans affichage, et on va cliquer sur grille, comme ça au moins on aura directement la grille, bien, là ce que je vais faire maintenant, c'est récupérer lui, ctrl D, et je vais aller à peu près, voyez mon centre, c'est exactement ce que je voulais vous montrer, je fais un autre clic, shift ctrl, pour avoir quelque chose d'un peu plus petit, et on va le mettre à peu près à cet endroit là, si je reprends, il va me trouver mon centre, et c'est ce que je veux, voyez il me dit bien centre de boîte englobante, pour être sûr, regardez on va aller dans affichage, on va aller ici dans mode d'affichage, contour, et on voit bien que si on regarde ici on est bien correctement centré, c'est ce que je voulais, là je me remets en normal, et je continue, ctrl D, ici je vais maintenant aller à l'autre, là il me dit qu'il est content, alors pour être sûr, qu'est-ce qu'on peut faire, et bien on va déjà pouvoir regarder si l'alignement est bon, on va récupérer celui-ci et celui-ci, on va aller ici au niveau du bouton alignement, touche raccourci, shift ctrl A, on accède directement ici, et là on va pouvoir centrer selon un axe vertical, c'est pas ce que je veux, moi je veux un axe horizontal, dans ces cas là c'est ici, si je fais ça, il s'est bien centré par rapport à mon élément, je vais pouvoir récupérer celui-ci, ctrl D, me positionner à peu près ici, ctrl D, me positionner à peu près ici, bien, je vais récupérer lui et lui, et cette fois-ci je vais regarder de manière verticale, là normalement on doit être bon au niveau des positions, très bien, après je ne veux pas quelque chose de parfait, mais je veux déjà vous montrer quelques petites techniques, donc quand vous avez ici votre point, c'est votre centre de rotation, que vous allez pouvoir bouger si besoin, par rapport à l'utilité que vous en avez, donc imaginons que je mets ici, si je veux le remettre à zéro, j'appuie sur la touche shift et je clique une fois, et vous voyez qu'automatiquement il se remet ici, j'ai un peu galéré pour retrouver cette information aussi, tiens, ça peut être utile pour vous, alors on va récupérer celui-ci, on va aller dans chemin, et on va cliquer sur combiner, comme ça on a quelque chose de sympa comme ça, on va pouvoir modifier si on veut un petit peu le contour, là j'ai un contour qui est peut-être pas assez épais, voilà quelque chose comme ça, ça peut être sympa, cette fois-ci on va récupérer, donc touche raccourci S, bien entendu que vous ayez un minimum, comme je dis de base, par rapport à ce que je vous explique, là je vous ai fait une multitude de vidéos, je ne sais plus, on est à 36 ou 37 vidéos, et ce qui m'intéresse c'est de vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire, alors bien entendu, ce qui m'intéresse c'est de vous montrer un exemple assez simple, ok, on va récupérer celui-ci, CTRL D, pourquoi le centre de rotation est important à cet endroit-là ? parce que si je clique ici, il est à cet endroit-là, si je fais encore un clic, alors, si il veut bien, voilà, parfait, chiffre CTRL enfoncé, pour ne travailler pas pour mon point milieu, je vais bien travailler comme ça, ok, mais si d'un seul coup mon point milieu n'est pas placé correctement, mais il va se décaler, c'est ça que ça va servir, regardez, je vous montre, vous comprenez bien, là je fais chiffre CTRL, faire quelque chose comme ça, mon point milieu est ici, je vais décaler celui-ci, je vais mettre par exemple ici, ok, si je fais chiffre CTRL enfoncé, alors évidemment, pardon, il faut avant que je fasse un CTRL D, parce qu'évidemment là, il est toujours ici, c'est parfait, je récupère celui-ci, chiffre CTRL enfoncé, regardez, voyez, là, il va se faire par rapport à mon centre qui est ici, et non au milieu où il était, donc faites attention à ça, c'est important, donc là, je le supprime, et je supprime aussi celui-ci, je reviens à cet endroit-là, je vais récupérer celui-ci, et là, je vais faire par contre, cette fois-ci, objet, différence, pour avoir un trou, ok, là, ce qui va m'intéresser maintenant, c'est faire touche raccourci E, faire quelque chose dans ce style-là, c'est pas mal, alors une fois qu'on a positionné le premier cercle, déjà, je vais désactiver mon magnétisme, c'était le cas, super, je vais prendre celui-ci, CTRL D, je vais le positionner ici, ce qui va m'embêter, c'est que comme je n'ai plus de magnétisme, ça va être compliqué, alors déjà, on va essayer de zoomer un peu, et on va voir si on est bien placé, on va essayer de placer celui-ci le mieux possible, qu'on ait vraiment quelque chose de bien propre, là, c'est pas mal, ce que je vais faire, vous allez voir, je vais prendre le premier, Shift enfoncé, le deuxième, je vais aller dans Alignement, et vous pouvez voir ici qu'on a différents éléments, on peut le faire par rapport à la zone de sélection, le dessin, la page, moi, ce qui m'intéresse, c'est le premier sélectionné, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'il va s'aligner par rapport à mon premier sélectionné, et là, c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais, si je clique maintenant sur cet élément-là, lui, il va automatiquement se positionner, apparemment, il l'a fait, donc c'est cool, si par contre, regardez, j'allais dans zone de sélection, et que je faisais ça, bon, là, apparemment, il est content, mais faites attention à ça, des fois, vous allez pouvoir avoir des décalages par rapport à ça, donc si je prends ici, celui-ci, je fais CTRL D, je vais me positionner ici, j'en ai un de trop, mais c'est pas grave, je vais l'enlever de suite, alors, je recommence, CTRL D, je vais me mettre ici, je prends mon premier qui est celui-ci, et je prends ces trois-là, si je viens ici, premier sélectionné, je viens à cet endroit-là, là, vous voyez, c'est bien positionné, on va pouvoir le mettre aussi de même, par rapport à l'axe horizontal, mais là, bien entendu, vous voyez que ça ne va pas du tout, donc faites attention à ça, je vous avais fait un cours là-dessus pour vous expliquer un peu comment cela a fonctionné, donc là, maintenant, ce que je peux faire, c'est prendre lui, alors, pardon, je recommence, je dis, je prends lui, et je vais me mettre à peu près ici, après, ce n'est pas très important que ce soit symétrique, c'était juste pour vous faire une forme assez sympathique, et vous montrer une option assez sympa aussi, donc là, on va prendre celui-ci, on va dire qu'il est à peu près centré, on va regarder un petit peu quelque chose dans ce style-là, ouais, c'est pas mal, lui, touche CTRL pour verrouiller sur le même axe, on va prendre celui-ci et celui-ci, là, je suis, par rapport au premier sélectionné, alors, je recommence, le premier, Shift enfoncé, le deuxième, et cette fois-ci, au lieu de faire de manière verticale, je vais le faire de manière horizontale, et vous voyez que là, je suis bien positionné, ce que je peux faire après, c'est prendre lui, CTRL D, touche CTRL, et je vais verrouiller sur cet axe, pour avoir quelque chose dans ce style-là, c'est pour ça que j'ai déverrouillé le magnétisme, parce que sinon, ce n'était pas terrible, voilà, bon, c'est pas mal, c'est juste pour vous donner ce genre de truc, OK, on a fait ça, c'est cool, on va pouvoir faire objet, on va lui dire combiné, comme ça, on a un seul objet, on pourrait peut-être, on a presque fini, on pourrait peut-être ici faire un contour plus sympathique, par exemple, vous voyez, on peut évidemment remplir avec le pot de peinture, si vous le souhaitez, vous allez prendre par exemple une couleur de ce style-là, on va venir ici, donc là, ce n'est pas ce que je voulais, prendre ma pipette, je vais prendre une autre couleur, par exemple celle-ci, et on pourrait faire quelque chose comme ça, après, à vous de voir, on pourra changer la couleur si besoin, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire, on peut aussi créer une ombre, rappelez-vous, on peut prendre la première forme, CTRL D, on va un petit peu agrandir celle-ci, SHIFT CTRL enfoncé, faire quelque chose comme ça, on va se mettre en noir, il est évidemment bien trop grand, on va le mettre en dessous, au niveau, pas premier plan, mais plutôt dernier plan, et ici, on va pouvoir lui créer un flou, et vous voyez, on pourrait créer ce genre de choses, avec évidemment un petit décalage, c'est-à-dire que là, on pourrait lui faire un truc comme ça, par exemple, ok, donc là, ce que je vais faire, c'est récupérer l'ensemble, et par exemple, on va dire objet, et on va directement grouper celui-ci, voilà, donc là, on a récupéré l'objet, on va aller ici en chemin, effet de chemin, je ne vous ai pas encore expliqué ce qu'on peut faire avec, vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup d'options, on va cliquer ici sur le plus, et puis, je vais choisir tourner les copies, je clique ici, et regardez ce qu'il m'a fait, là, je viens un peu trop, ça ne me va pas, ce n'est pas comme je voudrais, mais, vous voyez, voilà, on peut faire par exemple ce genre de forme, ça, c'est vraiment génial, évidemment, il y a plein d'options, là, je vous dis, je ne vous ai rien encore expliqué, par rapport à ça, on peut faire des copies miroir si besoin, là, on a quelque chose d'encore plus propre, on va pouvoir séparer les éléments si besoin, vous voyez, on a comme des calques qui ont été faits, et ainsi de suite, ça, c'est vraiment génial, on a plein 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 d'options, parce qu'au début, moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai expliqué juste le côté outil basique, mais, vous allez voir qu'on peut faire vraiment de superbes choses, voilà, le genre de choses que l'on pourrait apprendre à faire sur Inkscape, alors, évidemment, je ne me suis pas trop penché sur la symétrie, mais, normalement, quand vous faites un objet, il faut vraiment que ce soit le plus symétrique possible, pour quand vous allez utiliser ce qu'on appelle ici l'outil alignement, alignement et distribuer, il faut que ce soit important, pareil, si vous ne connaissez pas, regardez au niveau de ma playlist, de toute façon, je la mettrai au niveau de la description de l'info YouTube, et vous verrez que je vous explique pas mal de choses par rapport à ça, voilà, écoutez, je n'en ai pas plus par rapport à cette vidéo, c'était donc le TP numéro 1, je me suis dit, tiens, je vais faire un truc différent, pour changer un petit peu, c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, ou tout simplement vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas à faire des commentaires, si vous avez trouvé ça intéressant, ça me permet de voir si je dois continuer, ou si je continue dans ce que je faisais avant, à vous de voir, allez, bonne journée, et à la prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501